Bonjour, je suis Alexandre, conseiller chez Vivre le Japon. Je suis là pour vous expliquer pourquoi choisir un circuit pour voyager au Japon. D'abord, le Japon, c'est un pays à part. C'est une destination qui brouille un peu les cartes du voyage. Je pense qu'on ne peut pas vraiment partir au Japon comme on le ferait pour d'autres pays. Plus qu'ailleurs, il vaut mieux préparer votre itinéraire, optimiser votre voyage de façon à tout simplement éviter de perdre du temps ou de rater des choses. Pourquoi ? Je vois trois raisons principales. D'abord, les sites sont dispersés. Le Japon, c'est un pays assez grand. Tokyo et Kyoto sont séparés de 450 km. Vous avez encore 400 km pour arriver jusqu'à Miyajima-Hiroshima. Donc, il faut se créer un parcours par étapes avec un rythme qui soit bien adapté. Deuxième raison, la barrière de la langue, évidemment, qui fait que c'est parfois difficile de s'orienter en ville, par exemple dans les gares, dans les rues, avec les adresses qui sont libellées de façon totalement différente. Et puis, ça peut aussi vous empêcher de vivre le Japon en profondeur, de vous immerger dans la culture japonaise. Dernière raison, il y a un gros décalage culturel avec le Japon, avec des codes qui ne sont pas les mêmes dans la façon d'être, dans le savoir-vivre. Donc, il vaut mieux avoir ces clés, comprendre ces différences pour pouvoir apprécier au mieux votre voyage. C'est pour ça que le circuit, c'est un mode de voyage particulièrement conseillé pour le Japon. Et c'est pour ça aussi que Vivre le Japon a développé trois types de circuits qui correspondent à chaque profil de voyageur. Et je vous invite donc à regarder nos vidéos sur chacun de ces circuits pour avoir un peu plus de détails.